La position de la Chine est claire. Si les Etats-Unis imposent de nouveaux droits de douane, cela constituera un obstacle aux négociations économiques et commerciales et ne fera que prolonger le temps nécessaire à la conclusion par la Chine et les Etats-Unis d'un accord commercial mutuellement avantageux. Un voyage de 1000 km commence toujours par le premier pas. Peu importe la longueur de la route, tant qu'on continue d'avancer, on arrive toujours à bon port. Nous espérons que les Etats-Unis feront preuve de détermination et de persévérance et travailleront avec la Chine pour conclure un accord économique et commercial mutuellement bénéfique sur la base du respect mutuel et d'une égalité dans leur traitement mutuel. Ces derniers jours, un certain nombre d'élus américains ont proposé une législation qui maintiendrait les restrictions strictes imposées aux géants chinois de la technologie Huawei. Le ministère chinois des Affaires étrangères a de nouveau répondu. Les Etats-Unis ont utilisé leur puissance nationale pour lancer des accusations sans fondement contre des entreprises chinoises. Ils ont gravement porté atteinte à l'image nationale des Etats-Unis, porté gravement atteinte aux intérêts des entreprises américaines et plus gravement à la chaîne industrielle et à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Lors du sommet du G20 à Osaka en juin dernier, le président Trump a déclaré que certaines entreprises américaines pourraient reprendre leurs échanges avec Huawei, mais les actions des élus américains racontent une autre histoire. La communauté internationale surveille comment et quand les Etats-Unis honoreront leurs engagements qui concernent leur propre crédibilité et la confiance du public. Le ministère chinois des Affaires étrangères a également déclaré que les Etats-Unis devraient cesser de réprimer et d'imposer des sanctions à Huawei et à d'autres entreprises chinoises sans aucune raison et prendre davantage de mesures favorables au développement sain et stable de la coopération commerciale chino-américaine que de mettre des obstacles sur le chemin. Le ministère chinois du Commerce a récemment publié un rapport sur l'enquête de l'OMC sur les plaintes du gouvernement chinois concernant des mesures commerciales compensatoires imposées par les Etats-Unis. Le dernier rapport de l'OMC a révélé que 11 mesures compensatoires américaines étaient contraires aux règles de l'OMC et exigeaient les Etats-Unis de rectifier les règles. En 2018, lors d'une interview avec Bloomberg, le président Trump a déclaré qu'il retirerait les Etats-Unis de l'OMC si l'organisation ne revoyait pas ses positions. La Chine a appelé les Etats-Unis à prendre des mesures immédiates pour corriger les mauvaises pratiques et créer un environnement commercial stable et équitable dans le monde entier.